Nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts à Angers, où a été réalisé par le Muséum des Sciences Naturelles d'Angers une exposition centrée sur les falins d'Anjou-Touraine. Cette exposition nommée « Au temps des falins ». Elle sera visible au Musée des Beaux-Arts à Angers du 19 mai au 20 février 2022. Vous commencez à me connaître depuis le temps que je vous parle justement très souvent sur la chaîne des falins. Eh bien, il est temps justement de vous montrer ce que c'est et l'intérêt que nous portons à cette roche. Alors, c'est par ici. Suivez-moi. Les falins sont une roche plus ou moins consolidée, issue d'un sédiment. C'est donc une roche sédimentaire. Le sédiment en question, c'est du sable bioclastique. Du sable bioclastique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui fait qu'il est composé de deux fractions majoritaires. Une fraction bioclastique, ce sont les fragments d'organismes, autrement dit les fossiles. Et une fraction lithoclastique, et là ce sont des fragments de roches et de minéraux. Autrement dit, les grains de sable, composés majoritairement de quartz, et des fragments rocheux. Ça veut donc dire qu'un falin est dépendant de deux facteurs majoritaires. Un facteur biologique, selon que vous allez être enrichi en coquilles, notamment de bivalves et de gastéropodes, vous allez avoir un calcaire plutôt blanchâtre avec plein de fragments de coquilles, notamment celui de Douai-la-Fontaine. Et si vous avez au contraire plutôt des fragments riches en briozoaires, en colonies de briozoaires, et bien vous allez retomber plutôt sur un falin du côté de Tufalin, avec un falin plutôt beige à jaune. Et l'autre facteur est d'ordre géologique, de disponibilité sédimentaire. Si vous avez un sable qui est très disponible, vous allez avoir une surconcentration de sable, et donc des fossiles qui vont être totalement dilués dans une roche sableuse. Ou au contraire, si vous allez avoir un manque de sable, et bien vous allez avoir majoritairement des fossiles. Évidemment, la taille du sédiment va également changer en fonction de la force du courant. Ce qui fait que vous avez un falin classique avec des grains de sable, mais que vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle un micro-conglomérat, ce qui fait que vous allez avoir des petits graviers de quartz et de diverses roches à la place des grains de sable. Ou au contraire, si le courant est beaucoup plus faible, vous allez avoir des fossiles qui vont être piégés dans une roche plutôt argileuse. Les fossiles sont en grande majorité, entre 70 et 98% de la roche. Ils sont classés en deux catégories. Les fossiles carbonatés, ceux composés de calcaires, formule CaCO3, qui sont d'ailleurs majoritaires. Et les fossiles phosphatés, ceux composés de phosphates, qui sont donc minoritaires. Les premiers vont plutôt correspondre à des fossiles d'invertébrés, d'anciennes coquilles et colonies, et les autres vont plutôt correspondre à des fossiles de vertébrés, des dents de requin, des dents de raie, des dents de poisson, ou même des fossiles remaniés. Comment se sont constitués ces falins ? La mer ne s'est pas contentée de venir, de déposer ses sables et de repartir ensuite. Pour fabriquer un sédiment, il faut d'abord passer par l'érosion de roches, nécessairement plus anciennes. Exactement ! Ce qui fait que nous allons pouvoir retrouver des fragments de roches qui n'ont rien à voir avec le dépôt des falins. Notamment, ce morceau de tufau qui est piégé dans le falin. Le tufau vient du plateau saumurois, du côté de saumur, et date de 90 millions d'années, autrement dit du crétacé. Et le falin, lui, date plutôt de 11 millions d'années, autrement dit du tortonien, donc miocène supérieur. Et si ces roches érodées portaient des fossiles, comme cet ammonite ou ces dents de dinosaures non aviens, ils vont être remobilisés et se retrouver dans une nouvelle roche qui n'est pas leur roche d'origine. Ces fossiles prennent l'appellation de fossiles remaniés. Et pendant la constitution de ce sable, la vie fait son cours en même temps. Du fait qu'il y ait un hydrodynamisme, un courant très important, on va avoir en grande majorité des organismes brisés en fines particules. Et voilà, nos falins se sont formés. Et par contre, je me demande un truc, pourquoi il y a des falins qui sont plus consolidés que d'autres ? Eh bien ça, ça dépend de la cimentation, de la diagenèse de cette roche, ainsi que de son histoire. Nous l'avons vu, la roche est composée de 70 à 98% de fossiles, dont la majorité est en calcaire. La roche comporte de nombreuses cavités entre ses grains. Elle est dite poreuse. Et c'est dans ces cavités que l'eau peut justement circuler. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans la roche et elle va descendre jusqu'à un niveau de seuil, la nappe phréatique. Et au passage dans cette roche, l'eau en partie acide va éroder, dissoudre une partie des éléments contenus dans cette roche, notamment les fossiles en calcaire. Ce calcaire se retrouve dissous dans l'eau et il arrive qu'à certains endroits, l'eau stagne, elle s'arrête avec ses éléments chimiques dilués à l'intérieur. Alors il y a plusieurs raisons pour que l'eau stagne à certains endroits dans la roche. Vous avez une grande cavité, par exemple, laissée vide par un bivalve, un fossile quelconque, ou encore elle est tombée sur une couche moins poreuse, comme une couche argileuse. Et plus la concentration de ces éléments est importante, plus il y a des chances qu'ils précipitent, donc qu'ils cristallisent en minéraux. Et dans notre cas précis, le calcaire qui est dissous dans l'eau va donc précipiter et former des mini-cristaux de calcite. Cette recristallisation va donc avoir pour effet de consolider cette roche et de la rendre moins poreuse. Ce qui a été justement observé dans d'anciennes carrières de falins au Q en Côte d'Armor, où certains niveaux de falins tellement indurés, tellement recristallisés, qu'ils ont donné l'appellation locale « pierre de jauge ». Des carrières, tiens donc ! Ça veut donc dire que l'être humain a exploité cette roche au fil de l'histoire. Quelles utilisations pourrait-il en faire ? Dans cette exposition, il y a divers usages qui ont été recensés. Tout d'abord, la forme très peu consolidée pour le sablon, sous forme de sable utilisé pour l'amendement des terres agricoles. On dispersait le sablon sur une terre pour l'enrichir en sable et en carbonate afin d'obtenir une meilleure récolte. Pour le falin plus consolidé, on l'utilisait pour la construction. Pour le Q, il s'agissait de carrières classiques à ciel ouvert. Mais à Douai-la-Fontaine, la roche a été exploitée en carrières souterraines. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite ! Nous sommes ici au mystère des falins, à Douai-en-Anjou, Douai-la-Fontaine, qui d'ailleurs est en partenariat avec le muséum d'Angers, donc l'exposition au temps des falins. Une place achetée sur un des deux sites vous donnera accès à prix réduit sur le second. Voyons voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc nous sommes sur le site des perrières, donc perrières qui vient de pierrières, carrières de pierres en vieux français. Donc des carrières qui vont voir le jour à partir de la fin du XVIIIe siècle, liées à une arrivée importante de populations, de familles sur ce territoire, grâce notamment au travail de pépiniéristes. Donc beaucoup, beaucoup de main-d'oeuvre nécessaires à ces métiers, en fait, de pépiniéristes, rosiéristes. Et donc cette activité va nécessiter de construire, d'agrandir la ville, de construire des dépendances et des habitations, en fait, pour la population, cette main-d'oeuvre qui arrive. Donc à partir de 1760, 1770, on va commencer à voir apparaître ces carrières dites en cave cathédrale, ou par tranchée et par chambre, comme le dit Michel Cousin dans son étude. Donc ces carrières qui vont être utilisées principalement, et creusées principalement dans ce quartier, dans ce secteur, en fait, où on a un falin plutôt de bonne qualité, bien induré, dense, qui permettra de faire des quartiers, des parpaings de bonne qualité pour la construction. Avec une méthode, par contre, très originale. Vous avez évoqué les carrières à ciel ouvert, les carrières par piliers tournés, beaucoup plus anciennes, avec les sarcophages. Ici, on est dans des carrières, donc, plutôt, on disait 18e, qui vont même être exploitées jusqu'au début du XXe siècle. Et ces carrières, en fait, vont voir apparaître une méthode assez originale, puisqu'il ne s'agit pas de carrières professionnelles, au départ, qui vont extraire, mais plutôt, on le disait, d'agriculteurs. Cette population, en fait, en nombre, importante, surdouée, donc, la fontaine, vont extraire dans l'idée, en fait, de pouvoir conserver les champs. L'objectif, en fait, ce ne sont pas des carrières professionnelles, encore une fois, l'objectif est bien d'aller extraire en hiver, quand on a moins d'occupation, sous son terrain, mais sans perdre le terrain, sans faire une ouverture importante, donc, sans faire de carrières à ciel ouvert. Donc, on va opérer par de petites ouvertures, des tranchées, en découvrant, dans un premier temps, les 40-50 cm de terre arabe, de terre cultivable, de manière à arriver sur le falin. Une fois qu'on est sur le falin, on réalisera une tranchée d'un peu plus d'un mètre de large et sur plusieurs mètres de long. Quand la tranchée est réalisée, on va pouvoir s'y glisser et aller chercher après la matière, extraire par palier, sur les côtés, en formant une oigive, en formant une bouteille, ce qui va donner de la stabilité à l'ensemble. On va travailler en sécurité grâce à cette méthode. On ira chercher de plus en plus de matière, puisqu'on descend en évasant, en élargissant. Et ce qui va arrêter nos carriers, en fait, c'est tout simplement la présence de la nappe phréatique. Donc, en moyenne, en règle générale, lorsqu'on arrive à peu près à 20 mètres de profondeur, l'eau commence à affleurer, donc les carriers vont cesser l'extraction. Ces quartiers de pierre qui vont être découpés vont l'être en fonction de l'unité de mesure de l'époque. On est plutôt au 18e, on le disait au tout début. Donc, on va utiliser le pouce, le pied. Donc, on découpera, par exemple, des quartiers de 33 cm de large par 66 cm de long, ou de 22 par 66, en fonction de leur utilisation après dans le bâti, dans la maçonnerie. Ces quartiers vont être découpés sur mesure, directement à dimension, dans la carrière. On ne passe pas par une étape de grosse patate, comme disent les carriers, par exemple, dans les carrières de Tufo, à flanc de coteau, de blocs importants qu'on débite, et par la suite, qui vont être recoupés à dimension. Là, on les fait directement à dimension. Évidemment, on garde à l'esprit que la tranchée en surface, elle est étroite. Donc, il faut qu'on ait des blocs qui ne soient pas trop lourds à remonter en surface, et des blocs de dimension raisonnable pour qu'ils puissent repasser par cette tranchée qui fait un petit peu plus d'un mètre de large. Ces blocs seront donc découpés, extraits, délités. On va suivre, en fait, ça c'est génial avec le falin, les strates, les couches, pour pouvoir décoller les blocs les uns après les autres. On le lit très très bien sur certaines parois de ces carrières où on retrouve le front de taille, comme des marches, comme des gradins. Ces blocs de pierre sont découpés à dimension, attachés à une corde, remontés à l'aide d'un treuil en surface, sortis de la carrière et donc vendus. Une fois que la carrière a été exploitée jusqu'à la fin, jusqu'à la nappe, jusqu'au bout, on va pouvoir refermer cette tranchée en reconstituant une voûte en bâtière ou en fêtière. C'est-à-dire qu'on dispose des blocs, les uns contre les autres, tout du long, en fait, de la tranchée. On va pouvoir après redéposer la couche de terre en surface et ainsi conserver son terrain, puisque c'était l'objectif premier. On est d'abord agriculteur et on est carrié occasionnellement. Donc l'idée est vraiment de garder le terrain, mais de pouvoir l'hiver se faire un revenu complémentaire. Il y a de la demande, donc on va répondre à cette demande et aller chercher la pierre sous nos champs. Donc cette exploitation débute, on l'a dit, fin 18e. Elle va cesser dans les années 1930-1940, tout simplement parce que de nouveaux matériaux arrivent pour construire, qui permettent d'aller plus vite et de construire moins cher. Parce qu'on a aussi, pas épuisé, mais presque, le banc de falin où le falin est de qualité. On sait qu'il y a plusieurs faciès. On va trouver des sablières, on va trouver des carrières où on faisait plutôt de la chaux avec un falin qui est très coquillé. Donc vraiment le banc de qualité, on pourrait avoir quelque chose d'induré, d'homogène, comme on le disait, pour faire de la pierre de construction et plutôt limité. Donc ça va aussi freiner, fermer petit à petit cette mode d'extraction, cette exploitation. Mais c'est aussi l'arrivée de nouveaux matériaux qui permettront de construire plus vite et à moins cher, en fait, qui va aussi faire que les carrières de pierres naturelles, en France, même plus généralement, vont décliner au milieu du XXe siècle. Alors ces carrières, petit à petit, sont abandonnées. Malheureusement, beaucoup vont se transformer en décharges, en dépotoirs. Les gens vont jeter en fait plein de détritus. On commence à quitter un peu les troglots et ces carrières et à les réutiliser plutôt à des fins de décharge. Certaines seront réhabilitées et vont devenir des habitations, ces fameuses habitations troglodytiques. Donc on en a quantité dans le sud-sur-Muroie et à Douai en particulier. On peut les découvrir rue des Perrières où la plupart sont encore habitées, sont en cours de restauration pour certaines. On va découvrir aussi une autre réutilisation de ces carrières, toujours au XXe siècle. Ça peut être le stockage, le travail du vin, mais surtout la culture du champignon. Les champignonistes vont développer une culture importante, une production importante dans le Douai-Saint en réutilisant ces anciennes carrières, ça entre les années 50 et les années 80. Petit à petit, ça aussi s'est délaissé. Le champignon, c'est un peu compliqué. Il faut une certaine température constante, un taux d'hygrométrie constant qu'on a du mal à avoir en fait dans nos carrières. Donc il est plus simple aujourd'hui dans des maisons de culture, des grands bâtiments, d'avoir ces conditions réunies grâce aux techniques modernes. On a enfin une des dernières réutilisations. Alors je passe l'époque aussi où certaines de ces carrières serviront de refuge, de prison, de dépôt de munitions, de salpêtrière. On a plein d'exemples comme ça. Dernière réutilisation qui nous touche et concerne aujourd'hui, c'est plutôt à des fins économiques et notamment grâce au tourisme où on voit de plus en plus nos carrières se transformer en gîtes, en musées, en restaurants, en bars, etc. On a un très bel exemple à Douai-la-Fontaine avec le bioparc d'un côté et puis la scénographie du mystère des falins sur ce site des Perrières ici. Et des constructions, il y en a eu. Comme ce moulin à vent, construit en pierre de falins. Les plans ont été dessinés par Monsieur Cartier, donnant son nom au moulin. A Douai-la-Fontaine, vous pourrez observer des murs et des maisons construits en falins rien qu'en vous baladant dans les rues de la ville. Vous pouvez croiser les arènes de Douai que François Rabelais mentionna plusieurs fois dans Pantagruel. Alimenté par le Douai et construit sous l'impulsion du baron Foulon, cela voir, en partie en pierre de falins, fait face à l'actuel théâtre Philippe Noiret. Construite au XIIe siècle, la Collégiale Saint-Denis offre un spectacle grandiose. Bien qu'elle ait subi les guerres du XIVe et du XVIe siècle, ainsi que les affres de la foudre et du temps, les murs de ces ruines haut d'une quinzaine de mètres sont constitués de blocs de falins. Le long du boulevard du Dr Lyonnais, vous pourrez apercevoir l'aula carolingienne. Le bâtiment d'origine, construit en 900, brûla accidentellement en 950. Mais les ruines ont été ensuite surélevées et fortifiées, faisant de ce bâtiment le premier donjon de France. Et n'oublions pas les habitations troglodytiques rue des Perrières. Mais cette roche a également servi pour la taille de sarcophage. Et ça tombe bien, il y a un site à Douai qui permet de voir ce trésor archéologique. Donc au cœur de Douai-la-Fontaine, nous avons la chance ici d'avoir un lieu très particulier parmi les plus anciens de la région, creusé, exploité par l'homme. Et donc nous allons remonter comme ça au 5e siècle, donc sur une période qui s'étend sur peut-être 300 ans à peu près, l'époque dite des Mérovingiens. Et ici, donc des populations ont lancé une production assez particulière qui est celle d'un sarcophage. Et donc à une période où la chrétienté se développe, l'usage du sarcophage en falin va trouver sa place, notamment dans la région. Et ces populations vont creuser sous terre dans cette roche très particulière qui est le falin, de manière assez facile puisque la roche est assez effrayable malgré tout. Et donc cette production va s'étaler sur cette période et a laissé dans notre sous-sol des cavités impressionnantes sur près d'un hectare. Et cette production a atteint, aurait atteint environ 20 000 unités, ce qui n'est quand même pas rien. 20 000 sarcophages faits de deux parties, faits d'une cuve et d'un couvercle totalement fabriqués à la main à l'aide d'un outil que l'on appelle le pic. Donc cette production ensuite a été extraite de ce sous-sol et transportée vraisemblablement à bord de chariots puis de bateaux sur la Loire en direction des villes ou des cités de l'ouest puisque le fleuve nous conduit vers la mer. Et donc les sarcophages ont ainsi été retrouvés à l'occasion de fouilles dans certaines villes notamment à Angers dans le centre-ville d'Angers Place du Raliment rue d'Alsace et donc nous avons la preuve que ces sarcophages de Douai-la-Fontaine ont été exportés dans des contrées assez éloignées vers l'ouest de la France. Fin des années 80 un archéologue Michel Cousin a eu l'opportunité de découvrir ce lieu totalement disparu dans des gravats de roches de falins et donc après quelques années de travail de nettoyage du site il a donc découvert cette carrière de sarcophages mérovingienne et essayé de comprendre comment les populations de l'époque ont pu donc fabriquer ces sarcophages avec cet outil donc le PIC et il a pu reconstituer les différentes étapes de l'extraction du déplacement de ces blocs qui pèsent environ une tonne jusqu'à l'extérieur à l'aide de systèmes de palans inventés à l'époque avec le bois la corde des anneaux creusés dans la pierre et donc un système de poulies sans doute pour les extraire vers l'extérieur Michel Cousin a eu également la chance de découvrir que ce lieu a été utilisé plus tard pour des raisons différentes et ce jusqu'au XXe siècle et la deuxième raison nous ramène au IXe siècle à une époque où les populations notamment du bord de Loire ont fui les invasions vikings certainement et se sont réfugiés dans le sous-sol et y ont aménagé des souterrains refuges plus tard la ville se développe et le seigneur du coin le seigneur de Douce va s'installer à l'extérieur et faire construire sa seigneurie sa maison à l'aide de blocs de falins extraits également sur place donc sur des emplacements déjà creusés donc des emplacements de la carrière de sarcophage et ainsi prolonger l'usage du sous-sol et l'étendre vraisemblablement on y trouve également une installation atypique puisque le seigneur de Douce va faire installer une chapelle chapelle troglodytique également construite en pierre de falins sur des emplacements disponibles le temps passe et le lieu va être réutilisé plus tard comme carrière de pierre de construction pour continuer à étendre les habitations de la ville de Douce et la Fontaine comme l'a dit Laurent Aubineau les carrières souterraines ont ensuite été réutilisées comme sites de stockage de champignonnières ou d'habitations mais aussi comme restaurant ici en plein coeur d'Audouy l'accueillant et pittoresque restaurant le caveau ces anciennes carrières ont été également réhabilitées en parcs zoologiques comme le bioparc de Douay accueillant les animaux dans ces anciennes carrières où leur environnement a été reconstitué à des fins de préservation des espèces Retour dans l'exposition au temps des falins au musée des beaux-arts à Angers Qu'en est-il de la diversité des fossiles contenus dans cette roche ? Qu'en est-il de la flore et de la faune que l'on peut retrouver fossilisées ici dans cette roche vieille de 11 millions d'années ? Eh bien c'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos Je vous rappelle que l'exposition au temps des falins est visible du 19 mai au 20 février 2022 au musée des beaux-arts à Angers et si les expositions ne vous suffisent pas vous pouvez toujours acquérir cet ouvrage Au temps des falins disponible aux boutiques du musée des beaux-arts du musée des sciences naturelles d'Angers et du mystère des falins Si vous ne voulez manquer aucune vidéo abonnez-vous à cette chaîne évidemment vous connaissez la chanson pouce d'Iguanodon commentez partagez ça permettra à beaucoup de monde de pouvoir remonter le temps en toute sécurité de pouvoir vous avez un peu de monde de pouvoir vous avez un peu de monde Abonnez-vous ! Abonnez-vous !